Alors, avant de regarder la vidéo, il y a un petit partenariat avec l'Olivier Assurance. Si vous voulez faire des économies sur votre contrat d'assurance, vous avez moins 50 euros. Et en moyenne, faites le comparatif, il y a à peu près 250 euros de différence avec les autres assurances sur un contrat en tout risque. Mais sinon, quoi qu'il arrive, vous avez toujours 50 euros avec le code pour manquer en bas. On va donc partir pour cette vidéo sur ton profil. Donc, tu as déjà passé plusieurs fois le permis, mais dans une autre auto-école en ligne. Et du coup, on s'est vus et je t'ai conseillé de faire 10 heures que tu n'as pas faites avec moi parce que je suis parti en vacances. Tu as fait presque 10 heures, tu as fait 7 heures, je crois, pour le moment. Et on a encore 2 heures et après, c'est ton examen. Tu étais déjà venu t'entraîner un peu ici ou pas ? Tu avais emmené ici l'autre enseignement ? Non, je suis venu une fois avec moi ici. Bon, alors, sache qu'ici, on était déjà venu, mais je te rappelle quand même ce qu'il y a. Il y a beaucoup de rues à sens unique, beaucoup de rues à double sens, des rues étroites à double sens où il faut savoir croiser. Prends ton temps, pense à la sécurité. Si tu ne comprends pas, ralentis et arrête-toi, c'est ton principal défaut. Ne sois pas brusque, ne mets pas de coup de volant, ne réagis pas. N'oublie pas que l'inspecteur veut être rassuré quand il est à côté de toi. Et que l'objectif, c'est juste de montrer que tu sais maîtriser le véhicule. La manœuvre, les questions de vérification. Je t'enverrai le PDF aussi sur les questions de vérification pour que tu puisses les lire à l'avance. Et on s'entraînera sur ça avant de passer le permis. Voilà. Est-ce que c'est OK ? C'est OK. Si ça ne va pas, je te dirai, je te ferai des reproches, des commentaires et on verra. Et puis à la fin, je te mettrai une note sur mon calepin qui est derrière. Ou je te le mettrai sur le téléphone, je verrai directement. Est-ce que c'est d'accord ? Ça marche, c'est d'accord. Parfait, nous irons à gauche. 25 minutes à peu près. Dès le début, tu vois, c'est pas des dingueries, tu vois. Ne précipite pas. Prends ton temps. Ne stresse pas. Ne trompe pas de vitesse. Marche avant, marche arrêt. N'oublie pas une chose. Quand tu lâches la pédale, le véhicule, il avance. Tu n'as pas besoin d'accélérer comme tu as fait là pour que ça parte. On est en boîte auto. Nous irons à droite. Nous irons encore à droite. Nous irons toujours tout droit. Nous irons toujours tout droit. C'est parti. C'est parti. Voilà, on ira ensuite direction la médiathèque, donc ce n'est pas tout de suite, c'est juste après, au niveau du laboratoire. A l'intersection, nous suivons la direction du relais Marie-Aveille, stade Duhamel, sécurité sociale. Voilà, nous allons ensuite aller toujours tout droit. C'est parti. 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 Quand tu coupes le contact, ça met directement point mort et frein à main. C'est à dire que là, tu mets point mort et frein à main mais sinon tu appuies juste sur stop et ça coupe directement tout. C'est important de se rappeler de ça. Là viennent les questions de vérification. Tu peux juste me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique ? 12. Pardon ? 1 et 2. Donc c'est où ? Ah non. Si c'est 9. Voilà. C'est 69. A partir de là donc, on pose la question 69. Je ne l'ai pas en tête là donc je vais inventer les questions. Pouvez-vous m'indiquer le voyant, pouvez-vous actionner les feux de détresse s'il vous plaît ? Voilà très bien, on peut les éteindre. Question de vérification en lien avec la sécurité routière, pouvez-vous me montrer le gilet de haute visibilité ? Non, parce qu'il doit être normalement à proximité immédiate. Donc regarde autour de toi, si tu peux l'avoir tout de suite dans tes mains. Non, non, tu le vois trop bien. Il est là, oui. Voilà, il est au niveau de la portière. Les qui le testent aussi, il est là. Pas besoin, les papiers par contre, ils seront là. Je vais les remettre d'ailleurs, mais ils seront là. Voilà. Ok ? Ok. Et enfin, une dernière question. Mettez-moi le rétroviseur en mode nuit. Rétroviseur intérieur en mode nuit. Celui-là, il ne le fait pas, il est automatique. Tu ne veux pas dire le matin ? Ça, c'est un ancien. Ouais. Ah, ça, c'est les anciens. Du coup, c'est... Du coup, le nouveau, là, ça, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Il se met automatiquement en mode nuit tout seul. Ah, ok. Ok ? Donc voilà, c'était des petites questions, parce que forcément d'un véhicule à un autre, ça, je... Oui, ok, ok. C'est bon. Bien. Euh... Ils seront là, les papiers. Ok. Parce que le véhicule, il a changé de nom récemment. Donc du coup, j'avais pas les papiers, j'ai reçu les nouveaux papiers hier. Ok. On va pouvoir repartir. Et le constat, hein, c'est une question aussi. Ok. Le constat, il est dans la boîte à gants, à l'intérieur de ce petit sachet de protection. C'est sûr que j'ai fait ça. Ouais, c'est un peu courtoisie. À l'intersection, nous irons ensuite à droite. D'accord, c'est fini ? C'est parti. C'est parti. Et à l'intersection, nous irons à droite. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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